Alors salut à toi, moi c'est Elvis Franck-Moyez-Sarossin, je suis un doctorant en agro-business, je travaille sur les facteurs déterminants de succès des entreprises agricoles en Afrique, précisément au Bénin. Mais avant ça je suis ingénieur, j'ai fait un master en économie rurale et gestion des noixons agricoles. Ce qui m'a permis de m'exprimer dans l'agriculture hors sol. Je suis un expert en agriculteur sol depuis 2010 au Bénin où j'ai commencé par former des gens. En agriculteur hors sol, je fais le coaching, je fais le suivi des plantations, je produis même les soustras de coco, je vends mes soustras de coco et j'arrive à régler les problèmes de croissance ou de dévolution des plantes dans des fermes. Alors ce soir je t'invite à notre formation, désormais nous sommes formateurs sur CECUCHA, donc si tu n'es intéressé pas à la formation d'agriculteur hors sol, tu peux facilement aller sur CECUCHA, t'inscrire et pouvoir suivre cette formation en ligne. Alors nous allons apprendre quoi ensemble ? Dans la formation, on arrête à apprendre comment est-ce qu'on... d'abord l'historique d'agriculture hors sol. Par où ? Pourquoi l'agriculture hors sol ? Pourquoi nous devons aller vers l'agriculture hors sol ? C'est une innovation agricole, c'est une innovation agricole, donc pourquoi nous devons aller vers l'agriculture hors sol ? Après ça, nous allons parler maintenant de la construction de la serre. Pourquoi il faut faire une serre ? Quelles sont les dimensions qu'il faut avoir ? Comment on peut avoir la serre ? Quels sont les bas ? Pourquoi nous devons aller vers l'agriculture hors sol ? On va parler de ça. En module 3, nous allons parler de... les différents types de substrats. Nous allons parler des substrats organiques, minérales plus, minérales transformées. Nous allons parler des substrats. En module 3, nous allons parler de comment fabriquer un substrat. Notamment, nous allons prendre le cas concret, le substrat de coco. Comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on obtient le substrat de coco ? En module 3, nous allons parler de l'itinaire technique. C'est-à-dire, un, comment faire le choix du site en agriculture hors sol ? Comment faire le choix du produit ? Comment il faut choisir agré, produit tomate, produit piment ? Comment faire le choix de la circulation ? En module, toujours dans ce module-là, nous avons plusieurs points. Nous avons le choix du site. Nous avons le choix du produit. Après, nous allons faire ce qu'on appelle le choix de la ressource humaine. Qui sont ses collaborateurs ? Qui peut travailler dans un projet de culture hors sol ? Après, nous allons parler maintenant du choix de l'aménagement du site. Comment est-ce qu'il faut aménager le site ? Comment est-ce qu'il faut répartir ? Quels pieds ? Quels pieds pour quels pieds ? Par exemple, 40 pieds, il faut 100 pieds. 300 mètres carrés, il faut 1000 pieds. 400 mètres carrés, il faut 1350 pieds. 500 mètres carrés, il faut 1700 pieds. Donc, on va parler de tout ça là. Et au point de vue, nous allons parler de la pépinière. Comment est-ce qu'il faut faire le choix de la pépinière ? Alors donc, chers amis, si tu es intéressé à la formation, tu vas t'inscrire et tu vas prendre ce module là. Nous parlerons aussi également de la fertilisation. Comment fertiliser la plante en agriculture hors sol ? Que ce soit en pépinière ou bien en plantation. Nous allons aussi parler de l'irrigation. Comment agir la plante en pépinière ou en plantation en agriculture hors sol ? C'est-à-dire comment donner la plante. Nous parlerons également aussi de comment faire l'entretien de la plante. Que ce soit en pépinière ou en plantation en agriculture hors sol. Et tout ceci suffira et je crois que c'est disponible pour toi. Tu as droit encore à des supports et tu pourras facilement essayer de bénéficier de la formation. Donc, inscrite-toi à la formation et tu vas voir que c'est quelque chose de très beau. Merci.